RACALE 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 est une petite ville d'environ 11 000 habitants de la Provence de Lecce, située à une distance d'environ 54 km du Chefflier et de 6 km de la mer Yonienne, sur laquelle donne son amour, la localité côtière de Torresoud. Son nom d'origine était Héracléa, qui provient de Héraclio, le fidèle esclave affranchi de l'empereur César Auguste, qui aurait contribué à la naissance du petit village d'Héracale, en apposant l'image de la Louvre qui allait les deux jumeaux Romulus et Rémus comme blason de la ville. Selon une autre interprétation, l'ancien nom vient du héros et mythe grec, Héraclé ou Hercule. Donc, Héracléa témoignerait la liaison avec l'ancienne civilisation et culture hellénique. Une légende populaire raconte que, lorsque Saint Nicolas les Pélérans arriva à RACALE, les habitants ne les reconnurent pas et l'isolèrent, en pensant d'avoir affaire avec un étranger fou. Enfin, quand ils réalisèrent que leurs enfants l'adoraient et écoutaient ses enseignements religieux, ils les chassèrent définitivement de la ville. A partir de ce moment, les habitants de RACALE ont été surnommés l'Ipaci, précisément les Faux. Le château a une structure du XVe siècle et il est construit sur un manoir préexistant d'époque nordique. Ormande. Originairement, il était de forme quadrilatère et il avait quatre tours placés aux quatre coins. Dans la première moitié du XVIe siècle, la famille feudataire de Ptolomeï s'occupa de rénover les châteaux en l'affinant avec une importante œuvre de relooking, en supprimant les éléments architectoniques étroitement liés aux fonctions de défense. Dans l'aire d'accès à la façade principale, il y a un grand portail de matrice napolitaine, surmonté de l'écusson de la famille Basout et datant de la même période de rénovation de l'édifice, en 1770. D'abord, la trume du château était beaucoup plus grande et partiellement concernée par la présence de l'église mère de la ville dédiée à Saint-Georges. Il est très élégant et raffiné, embelli par une galerie avec des arcs en plein centre qui reposent sur des colonnes individuelles, soutenues par des bases carrées. Musique Musique Au-delà de la rue principale d'accès au centre historique, où jusqu'en 1864 il y avait la Normande porte à terre, on peut trouver la tour de l'horloge, qui marque les airs de la journée et avec les coupes de cloche rappellent l'air aux habitants de Ragale. Musique La tour originelle date de 1123, année de construction de rempart de la ville, aujourd'hui désormais inexistant. Musique En 1535, la tour a été transformée en clocher et elle a été dotée d'une cloche datant du XIe siècle. Mais le tragique tremblement de terre de 1743 endommagea l'entière structure. Elle a été donc reconstruite en tenant compte de sa originaire femme carré, qui a été maintenue et reprise. Musique Située sur l'autre côté de la rue, à quelques mètres de la tour de l'horloge et adjacent à l'église mère de Ragale, il y a les clochers, érigés également en 1123. Au début, il avait la fonction de tour de garde et aujourd'hui, il représente la dernière partie, qui reste encore debout, de l'entière structure originelle de porte à terre. Même si, initialement, il n'avait pas la fonction des clochers et il était beaucoup plus bas que les dimensions actuelles, la tour était équipée d'une cloche, destinée à déclencher l'alarme en cas de danger. Détruite par le premier tremblement de terre en 1395, qui impliqua tous les territoires du Salento, elle a été reconstruite pour la première fois en 1408, comme en témoigne une perte en balle, désormais rangée par l'étang, située au-dessus du dernier cadre de la tour, à côté du symbole de la Louvre. Au cœur du centre historique de Ragale, on peut admirer l'église mère de Santa Maria de Paradiso, érigée sur le reste de l'ancienne structure détruite dans les terribles tremblements de terre de 1743. L'église a été reconstruite et achevée en 1756 par le maître Domenico Saracino de Martano et, au début du XIXe siècle, l'augmentation considérable de la population et les problèmes structurels de l'église possèdent à nouveau l'exigence d'une œuvre considérable de restructuration, qui dura de 1908 à 1912. De l'édifice originaire, il reste encore des frises de sa structure et certains fresques en style byzantin qui enrichissent les murs latéraux. Importante du point de vue culturel historique est la sacristie, qui peut être considérée en petit musée. Elle conserve des monnaies romaines byzantines bénitiennes, découvertes lors des travaux de rénovation et d'autres objets qui, pour un instant, permettent aux visiteurs de revivre l'ancien passé. La place San Sebastiano est le cœur battant de la ville et depuis longtemps, elle représente le point d'agrication sociale le plus important de l'entière ville de Racala. Dans la place, il y a une fontaine publique, construite au début du XXe siècle, en plan régime fasciste. Le blason civique de la ville de Racala est représenté sur elle, avec la louve qui allaitent les deux jumeaux Romulus et Remus, selon la typique symbologie romaine. La fontaine enrichisse toute la place et donne une agréable sensation de fraîcheur très utile dans les chaudes journées ensoleillées. A quelques mètres du centre historique, en face de ce qui était autrefois porte-à-terre, il y a le magnifique palais d'Hippolyto. Le palais remonte à la fin du XIXe siècle, même si on connaît peu de choses sur sa naissance et son histoire. En 2012, l'administration communale a procédé à la rénovation architecturale et sociale du palais et des associations et une coopérative ont été amenées à travailler ensemble, en étroite coopération, à travers la co-utilisation des espaces et la co-conception des activités. Pendant la phase de révalorisation du palais d'Hippolyto, la bibliothèque municipale a été déplacée en des salles au rez-de-chaussée. Au premier étage du palais, les musées de l'émigrant et une exposition de photos à thème ont été aujourd'hui installées. Toutes les activités qui aujourd'hui se déroulent à l'intérieur du palais d'Hippolyto ont un lien fort avec les centres historiques et la population de Racale et semblent être un important moteur culturel. En s'éloignant du centre historique, on attend le magnifique parc municipal de la ville, récemment restructuré et dénommé les Jardines del Sol, précisément les Jardins du Soleil. Le nom est très suggestif et il reflète bien la beauté de la nature qui prolifère dans ses petits coins de paradis, grâce à l'action diligente de l'homme qui assure habilement de valoriser. Aujourd'hui, les Jardines del Soles sont un lien réalisé pour offrir à ses citoyens un espace public où pouvoir passer leur temps libre et socialisé, dans un petit coin complètement entouré par la nature, entre plantes et fleurs de la forêt méditerranéenne. Le menhir Castelforte, autrefois appelé Crocique, doit son nom en fief dans le territoire de Taviano, où initialement il était situé lorsqu'il a été retrouvé et catalogué au XIXe siècle par Cosimo de Giorgi. Ensuite, ce menhir a été retrouvé par les chercheurs Pino de Nuzzo dans le territoire de Racale, à quelques mètres de la périphérie du village de Castelforte, ancienne installation rio-prestre de Racale. Depuis lors, le menhir a été renommé Castelforte. On croit que le menhir avait autrefois une fonction rituelle spécifique, et leur forme rappelle le symbolisme sallique. Probablement, il était utilisé pendant les rites primitifs et symboliques pour la fécondation de la grande déesse, la mère Terre. Les Dormen sont le deuxième témoignage du mégalithisme dans les Alentos. À Racale, il y a le Dormen Speck, autrement dit Ospina, qui malheureusement ne peut pas être admiré dans son splendeur originel, puisqu'il est depuis longtemps en ruine. Il est situé au pied de la soi-disant colline de l'Ispeck, sur l'ancienne route de campagne qui lie Racale à Torresuda, près de l'homonyme ferme Ospina. Selon une première très intéressante hypothèse, les Dormen étaient un hôtel sacrificiel, mais beaucoup de chercheurs identifient ce mégalith comme une tombe préhistorique. Le troisième témoignage du mégalithisme dans les Alentos sont les speckes, c'est-à-dire des petites collines de pierre, empilées dans les points les plus élevés du territoire. Beaucoup de chercheurs pensent que les speckes étaient des tombes monumentales, érigées en l'honneur d'un chef ou d'un leader. Pour cette raison, beaucoup d'especkes dans les Alentos ont été détruites afin de déterrer des hypothétiques trésors, la soi-disant Akiatura. L'église Madonna dei Fiumi est une église byzantine, née sur un ancien logement des moines italo-grecs. Les lieux des cultes byzantins étaient entièrement creusés dans la roche et en 1611, une nouvelle structure a été construite sur ces ruines par la volonté de l'archiprète dont Pompéo de Benedettis. Selon les témoignages historiques, la nouvelle petite église dédiée à la Madonna dei Fiumi a été construite pour commémorer la mémorable victoire des habitants contre les envahisseurs turcs dans la bataille de 1547 qui a eu lieu précisément dans ce territoire. En 1711, elle a été essentiellement rénovée et élargie et dans le même temps, une magnifique voûte hémisphérique a été réalisée. Elle a été enrichie des grandes toiles et la peinture des fresques, qui donne aujourd'hui encore un charme enviable à toute l'année, a été complétée. Typique avant-poste côtier, la marine de Toresuda représente une agglomération urbaine intéressante pour la qualité architectonique des objets présents sur place. Entre ceci, très importante du point de vue historique, culturel et architectonique, est la tour côtière dénommée Toresuda ou Tores di Suda. On pense qu'à un moment donné dans l'histoire locale, la tour de surveillance termina sa fonction militaire pour être transformée, scellée et utilisée comme citerne à eau pour les habitants de la marine. A la suite de la transpiration de l'eau englobée à l'intérieur, la tour sembla suer des murs extérieurs, d'où le terme Suda, c'est-à-dire Siu. Très suggestive et oscillatorie selon laquelle le nom Suda provient de Oud, c'est-à-dire Eau. Toutefois, elle ne serait pas l'eau qui était présente autrefois dans la tour, mais l'embouchure d'un cours d'eau provenant de la baie côtière de Suda. A partir de 2012, un processus de régénération urbaine et territoriale dans la zone adjacente à la tour côtière a été engagé. Ainsi naît les jardins méditerranéens côtiers, qui permettent aux habitués du lit de pratiquer du sport en plein air, et il a aussi une RDG pour les enfants. Toute la côte de la marine de Torresuda est rocheuse, pour la plupart basse et lisse, en permettant un accès aisé à la mer. Les roches de la falaise sont soumises au phénomène du karstisme, qui au cours des années, avec sa constante action rossive, a contribué à la formation des petites grottes, qui reflètent la couleur émerote du fond cristallant. Tout cela permet aux visiteurs de profiter d'une splendide vue en savourant le parfum de la salure, tandis qu'on est plongé parmi la végétation de la falaise et les bleus de la mer cristallines. Sous-titrage Société Radio-Canada